Il était une fois un homme qui allait partir pour un grand voyage. A l'heure des adieux, il demanda à ses trois filles ce qu'elles aimeraient avoir à son retour. L'aîné désirait des perles, la seconde des diamants, mais la troisième lui dit « Cher papa, je voudrais une fauvette qui chante et qui sautille. » « Oui, mon enfant, dit le père, si je peux m'en procurer une, tu l'auras. » Là-dessus, il les embrassa toutes les trois et partit. Le temps passa et quand vint le moment pour lui de prendre le chemin du retour, il avait bien des perles et des diamants pour ses deux filles aînées, mais nulle part il n'avait pu trouver la fauvette qui chante et qui sautille pour la cadette. Il en était bien peiné parce que c'était sa fille préférée. Son chemin traversait une grande forêt, au cœur de laquelle se dressait un superbe château. Et tout contre le beau château, il y avait un arbre. Et tout en haut, à la pointe de l'arbre, il vit une fauvette qui chantait et sautillait. « Eh bien, tu tombes à point nommé ! » s'exclama-t-il tout heureux. Et vite, il dit à son serviteur de monter à l'arbre pour attraper le petit oiseau. Mais l'homme n'avait pas plutôt commencé à grimper qu'un lion surgit de dessous l'arbre, en secouant sa crinière et en poussant un rugissement si féroce que les feuilles en tremblaient par tout à l'entour. « Celui qui veut me prendre la fauvette qui chante et qui sautille, je le dévore ! » « Je ne savais pas que l'oiseau dit à toi, » répondit l'homme. « N'y a-t-il pas moyen de me racheter ? » « Non ! Rien ne peut te sauver, » répondit le fauve. « À moins que tu ne me promettes la première créature que tu rencontreras en arrivant chez toi. Si tu le fais, par contre, je t'accorde la vie sauver l'oiseau par-dessus le marché. » Mais l'homme ne voulait pas accepter. « Ce sera peut-être ma cadette, » disait-il. « C'est celle qui m'aime le plus. Elle vient toujours en courant à ma rencontre lorsque je reviens. » « Pourquoi serait-ce justement votre fille ? » objecta le serviteur dans son épouvante. « Cela pourra tout aussi bien être un chat ou un chien. » Le père finit par se laisser convaincre, prit la fauvette qui chante et qui sautille, et, le cœur lourd, promit au lion en échange la première créature qu'il rencontrerait en arrivant. Mais quand il arriva chez lui, la première personne qu'il rencontra n'était autre que la fille cadette, sa bien-aimée. Elle accourut vers lui, lui sauta au cou et l'embrassa, toute heureuse. Quand elle vit qu'il lui avait apporté une fauvette qui chante et qui sautille, elle ne se sentit plus de joie. Mais le père était incapable de se réjouir et se mit à pleurer. « Hélas, mon enfant chéri ! » lui dit-il. « Ce petit oiseau, je l'ai payé très cher. Il a fallu qu'en échange, je te promette un lion féroce qui va te déchiqueter et te dévorer lorsqu'il te verra. » Il lui raconta comment les choses s'étaient passées et il la supplia de ne pas aller là-bas, quoi qu'il pût advenir. Mais elle le consola et lui dit. « La promesse que vous avez faite, mon père chéri, il faut la tenir. Je vais aller là-bas et je saurai si bien attendrir le fauve que je vous reviendrai saine et sauve. » Le lendemain matin, elle se fit indiquer le chemin, fit ses adieux et s'enfonça sans crainte au cœur de la forêt. Mais le lion était en réalité un prince enchanté. Le jour, il se transformait en lion ainsi que tous ses gens. La nuit venue, ils reprenaient tous leur forme naturelle. Parvenu au château, la cadette y reçut bon accueil. Et quand la nuit fut tombée, le prince redevint un bel homme et tous deux célébrèrent leur noce. Ils veillaient la nuit, dormaient le jour et vécurent ainsi longtemps ensemble dans le bonheur. Un jour, le prince vana trouver et lui dit. « Demain, on donne une grande fête dans la maison de ton père pour le mariage de ta sœur aînée. S'il te plaît de t'y rendre, mes lions te feront escorte. » Elle accepta, toute heureuse de revoir son père et partit accompagnée des lions. Son arrivée causa une grande joie car ils croyaient tous que le lion l'avait mise en pièce et qu'elle était morte depuis longtemps. Elle leur raconta combien elle était heureuse et comme tout allait au mieux pour elle. Elle resta avec eux tout le temps que dura la noce puis reprit la route de la forêt. Lorsque sa deuxième sœur se maria et qu'elle fut invitée aux noces, elle dit au lion « Cette fois-ci, je n'irai pas seule. Il faut que tu viennes avec moi. » Mais le lion refusa. « C'est trop risqué pour moi car si jamais le moindre rayon de lumière venait à me toucher là-bas, je serais changé en colombe et m'en irai voler durant sept ans avec les autres colombes. » Mais elle ne le laissa pas en repos disant qu'elle saurait bien le protéger et le mettre à l'abri de la moindre lumière. Ils partirent donc ensemble en emmenant avec eux leur petit enfant. Là-bas, elle fit mûrer une pièce en l'entourant de cloisons si épaisses et si solides que nul rayon n'y pouvait passer. Il devait s'y tenir enfermé à partir du moment où l'on allumerait les flambeaux de la noce. Seulement, la porte avait été faite de bois trop frais. Le bois se mit à jouer et il s'y fit, à l'insu de tous, une imperceptible fente. On célébra donc la noce avec éclat et lorsque le brillant cortège revint de l'église avec tous ses flambeaux et ses lanternes et passa devant la porte de la salle où se tenait le prince, un petit, tout petit ray de lumière tomba sur lui. Et il n'en fut pas plutôt effleuré qu'il fut métamorphosé à l'instant même. Et quand la princesse revint et se mit à le chercher, il n'avait plus dans la pièce qu'une colombe blanche qui lui parla ainsi. « Je devrais maintenant voler d'un bout à l'autre du monde pendant sept ans. Je laisserai tomber tous les sept pas une goutte de sang vermeil et une plume blanche pour t'indiquer le chemin. Si tu parviens ainsi à me suivre, tu peux me délivrer. » Alors, la colombe s'envola par la porte ouverte et elle la suivit. Et tous les sept pas, il tombait une petite goutte de sang vermeil avec une plume blanche qui lui montrait le chemin. Elle alla ainsi toujours plus loin et plus loin encore dans le vaste monde sans jamais rien regarder autour d'elle et sans jamais prendre de repos. Sept ans, c'était presque écoulé et déjà, elle se réjouissait en songeant à leur proche délivrance alors qu'elle en était bien loin encore. Car un jour, il n'y eut plus de petites plumes devant elle ni la moindre petite goutte de sang vermeil. Elle leva les yeux mais la colombe avait disparu. « Les hommes ne peuvent mettre d'aucun secours. » songea-t-elle. Alors, elle monta jusqu'au soleil et lui dit « Au toit qui dardes tes rayons sur tous les monts et les vallons, n'as-tu point vu voler une colombe blanche ? » « Non, je n'en ai pas vu, » dit le soleil. « Mais prends ce petit coffret. Ouvre-le le jour où tu seras dans le besoin. » Elle remercia le soleil et se remit à marcher jusqu'au soir et quand la lune se fut levée, elle lui dit « Au toit qui brille sans arrêt sur les forêts et les guérêts, n'as-tu point vu voler une colombe blanche ? » « Non, je n'en ai pas vu. » « Mais prends cet oeuf, casse-le le jour où tu seras dans le besoin. » Elle remercia la lune. » et continua de marcher. Et quand le vent de la nuit se fut levé, elle lui dit « Au toit qui souffle dans les arbres et va chassant toutes les feuilles, n'as-tu point vu voler une colombe blanche ? » « Non, je n'en ai pas vu. » dit le vent nocturne. « Mais je vais demander aux trois autres vents, peut-être, dont il a perçu. » Le vent d'Est et le vent d'Ouest arrivèrent et dirent qu'ils n'avaient rien vu. Mais le vent du Sud déclara « La colombe blanche, oui, je l'ai vue, qui volait jusqu'à la mer rouge. Elle est redevenue lion maintenant que les sept ans sont passés. Le lion est en train de se battre avec un dragon qui est lui-même une princesse enchantée. » « Je vais te donner un bon conseil. » lui dit alors le vent de la nuit. « Va jusqu'à la mer rouge. Tu verras sur le rivage de droite du grand roseau. Ces roseaux, tu vas les compter. Et tu couperas le onzième pour en frapper le dragon. Ce qui permettra au lion de le vaincre. Alors, ils reprendront tous les deux leur forme humaine. À ce moment, tu chercheras des yeux autour de toi et tu verras l'oiseau griffon sur le rivage de la mer rouge. Monte vite sur son dos avec le prince. L'oiseau vous ramènera tous les deux jusque chez vous en franchissant la mer. Et voici une noix que tu devras jeter quand vous serez au milieu de la mer. Aussitôt, un immense noyé sortira de l'eau. C'est là que le griffon viendra se reposer. Parce que s'il ne pouvait pas se reposer, il n'aurait pas la force de vous porter sur toute la distance. et si tu oubliais de lancer la noix, il vous laisserait tomber à la mer. Elle se rendit là-bas et y trouva toute chose comme le lui avait dit le vent de la nuit. Elle coupa le onzième roseau sur la rive et en frappa le dragon. Aussitôt, le lion triompha et les deux animaux reprirent leur forme humaine. Mais dès que la princesse qui avait été un dragon se vit délivrer de l'enchantement, elle enlaça le prince, sauta avec lui sur le dos de l'oiseau griffon et emmena le jeune homme avec elle. Celle qui avait tant voyagé et si loin, la malheureuse se retrouva de nouveau toute seule et abandonnée. Alors, elle dit « Aussi loin que soufflera le vent et tant que le coq chantera, j'irai et je le trouverai. » Elle partit et marcha longtemps, longtemps jusqu'à ce qu'elle arrive enfin au château où vivaient son bien-aimé et la princesse. Elle entendit alors qu'il allait y avoir une grande fête pour célébrer leur noce. « Que Dieu vienne à mon secours ! » s'écria-t-elle. Elle ouvrit alors le coffret que le soleil lui avait donné et trouva dedans une robe aussi brillante que le soleil même. Elle prit la robe et s'en revêtit pour monter au château, émerveillant tout le monde sur son passage et la fiancée elle-même acquit cette robe plus tellement qu'elle songea aussitôt à la porter pour ses noces et de demander à la jeune femme si la robe n'était pas à vendre. « Ni pour or ni pour argent, mais chair et sang en sont le prix. » fut la réponse. La fiancée voulut savoir ce qu'elle entendait par là. « Laissez-moi dormir une nuit dans la chambre d'or le prince. » répondit la jeune femme. La fiancée ne voulait pas de cela mais elle voulait pourtant tellement la robe qu'elle finit par consentir en ordonnant aux vallées de chambre d'administrer un somnifère au prince. La nuit venue quand le prince fut endormi elle fut introduite dans la chambre vint s'asseoir près du lit et lui parla. « Je t'ai suivi durant sept ans. Je suis allée voir le soleil, la lune et les quatre vents pour te retrouver. Je t'ai aidée à vaincre le dragon. Veux-tu donc m'oublier complètement ? » Mais le prince dormait si profondément qu'il lui sembla seulement entendre le bruit du vent dehors dans les sapins. Quand le jour se mit à poindre on la fit sortir et il fallut qu'elle donna la robe d'or. Voyant que tout cela n'avait servi à rien elle fut emplie de tristesse s'enfuit dans un pré s'assit et se mit à pleurer. Mais tandis qu'elle était assise là elle se souvint de l'œuf que lui avait donné la lune. Elle le cassa et oh surprise ! Il en sortit une poule avec douze poussins tout en or qui couraient ça et là pépiés puis retournaient se blottir sous les ailes de la mère poule si bien qu'il n'y avait pas de spectacle plus joli au monde. Elle se leva et les poussa devant elle sur le pré jusqu'à ce que la fiancée l'aperçoive par la fenêtre. Les petits animaux lui plurent tellement qu'elle descendit aussitôt et demanda s'il ne serait pas à vendre. Ni pour or ni pour argent mais chair et sang en sont le prix. Laissez-moi dormir encore une nuit dans la chambre où dort le prince. La fiancée accepta aussitôt car elle comptait bien utiliser le même subterfuge que la veille au soir. Mais cette fois le prince en allant se coucher demanda à son valet de chambre quels étaient ses murmures et ses bruissements qu'il avait entendus dans la nuit. Alors le serviteur lui raconta tout. Comment il avait dû lui administrer un somnifère parce qu'une pauvre demoiselle avait secrètement dormi dans sa chambre et il ajouta que ce soir encore il devait lui en donner. Tu n'as qu'à verser le vin à côté du lit lui dit le prince. La nuit venue on conduisit à nouveau la demoiselle dans la chambre mais dès qu'elle commença à compter son triste sort il reconnut la voix de son épouse bien aimée. Il sauta sur ses pieds et s'écria C'est maintenant seulement que je suis délivré. Je vivais comme dans un rêve car la princesse m'avait ensorcelé afin que je t'oublie mais Dieu m'a secouru à temps. Tous les deux se glissèrent en cachette hors du château pendant la nuit car ils avaient à redouter le père de la princesse qui était un sorcier. Ils se mirent sur le dos de l'oiseau griffon qui les enleva au-dessus de la mer rouge. Et lorsqu'ils furent au beau milieu de la mer elle laissa tomber la noix. Un grand noyé poussa aussitôt sur lequel le griffon se reposa après quoi il les portait jusque chez eux où ils retrouvèrent leur enfant devenu un grand et beau garçon. Et depuis lors ils vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501